On se positionne en 2022 sur un hypothétique contrôle technique du tourisme autorisé en sachant que chaque pays aura le droit à une dérogation s'il a une baisse notable de la mortalité. Il faut savoir qu'en France, en 11 ans, c'est moins de 35% de motards de tués. On est des bons élèves de la classe, contrairement à ce qu'on nous raconte en longueur de journée. 35% de tués en moins en 11 ans. Ce qui reste, c'est encore trop, mais en attendant, on est des bons élèves de la classe. Donc il n'est pas question pour nous d'accepter un contrôle technique sur le prétexte que l'accidentalité en France a baissé de 35% en 11 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça représente 35%. Mais il n'y a aucune catégorie d'usagers de la route qui a ces chiffres-là. Donc voilà, ça c'est pour positionner le débat tout de suite. Il est hors de question qu'on nous impose un contrôle technique lié à cette affaire-là, à cette affaire d'accidentalité. Ensuite, il faut savoir que certains contrôles techniques, certains petits contrôles techniques font semblant, quelque part, d'être avec nous en refusant le fait d'instaurer le contrôle technique chez eux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les chaînes de contrôle technique, non seulement ils veulent nous claquer 70 balles de facture, mais en plus de ça, ils veulent investir 0€. C'est-à-dire que c'est tout bénef. Et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vraiment se faire prendre pour des manches à sous, parce qu'on est en train de nous dire, on va vous prendre 60€ pour vous dire et regarder ce que vous savez déjà. C'est hors de question. On est dans un problème global. On est en train de réfléchir et de faire les choses à notre place. Alors si les Français ne sont pas capables de bouger de cul là-dessus, nous, on va le faire. Il est hors de question qu'on se laisse imposer ce genre de conneries-là. Voilà. Je voulais aussi vous préciser une chose. Aujourd'hui, ça va être un peu exceptionnel. On a une manif en deux parties. Vous êtes répartis sur trois groupes. Vous avez chacun vos groupes. Et donc, il va y avoir un blocage à Longo, sur le giratoire, qui est stratégique. Il va y avoir un deuxième blocage de circulation au-dessus de Champs, au rond-point, où il y a la station totale. Et un place Vaugelle. On paralyse Amiens. Ça sera du filtrant, mais on paralyse Amiens. Si les gens ne sont pas contents, il va falloir qu'ils comprennent. Comme nous, on vient de le comprendre. On est en train de se faire entuber par l'État. Et à part raquer et passer à la caisse, c'est tout ce qu'on a à faire. Il est hors de question pour qu'on est remanché de cette manière-là. Voilà.